Nous sommes au CEDAC de Simi à Nice et la chanteuse Sandra Nkake vient juste d'arriver. Bonjour ! Bonjour, bonjour ! Ça va pas trop fatigué ? Euh, non, je te dirais ça tout à l'heure, mais pour l'instant je suis plutôt... Parce que ça arrête pas là ! Ça arrête pas, beaucoup de concerts. La dernière fois qu'on s'était rencontrés, l'album venait de sortir. Là il s'est passé pas mal de concerts. Je suis allée au Brésil au mois de novembre, je suis allée au Cameroun au mois de décembre. Avant j'étais à la Cigale, et encore avant j'étais à la Marocainerie à Paris. Et entre temps, voilà, j'ai fait pas mal de concerts à gauche et à droite. Des souvenirs un peu particuliers depuis ces un an qui sont passés ? Je dirais que le plus gros voyage, enfin les plus gros voyages c'était le Brésil et le Cameroun, pour deux raisons différentes. Le Brésil parce que c'est pour moi une terre de musicalité assez forte, et que c'était loin, et que je partais avec toute mon équipe, et qu'on a été accueillis. Mais c'était incroyable, c'est-à-dire que dès les premières mesures, le public était super chaud. C'est-à-dire que c'est des personnes qui, je crois, aiment la musique, aiment toutes les formes de musique. C'était un festival où il y avait plein d'artistes français, il y avait Jeanne Chérald, il y avait Thierry Strembler, il y avait Spline, il y avait Mathieu Bogart aussi, et qui devaient rencontrer des musiciens brésiliens. Donc moi j'ai rencontré une chanteuse qui s'appelle Anna Cagnas, on a fait un duo, elle est venue chanter sur mon répertoire et moi sur le sien. Ça c'était donc à Brasilia, et la deuxième date c'était à Sao Paulo, où j'ai rencontré le grand Nana Vasconcelos, qui est quand même un des plus grands musiciens percussionnistes du monde. Et donc voilà, on a eu ce magnifique duo, nous a rejoint Marcelo Preto, qui est chanteur, qui fait des body percussions aussi, et qui chante avec les Barbatugues, qui est un groupe brésilien, avec qui je vais faire une création pour le festival qui s'appelle Bandue et Bleue au mois d'avril. Donc il arrive du Brésil dans pas longtemps. Donc voilà, ça c'était, on va dire, après une année 2009 chargée de beaucoup de concerts, avec en premier gros palier la maroquinerie, puis en deuxième gros palier, donc La Cigale qui marquait les 1 an de la sortie de l'album, 1400 personnes dans La Cigale, en fait c'est plutôt cool on va dire, ça veut dire que le public est derrière et qu'ils nous soutiennent, donc ça, tu vois ça fait plaisir, en tout cas ça donne envie de continuer à travailler dans cette direction. Et puis le Cameroun, c'était la première fois que j'allais pour jouer, donc j'ai joué au Centre Culture et de Français à Douala. Pareil, c'était complet, un accueil de dingue, alors qu'a priori ils auraient pu se dire, bon, elle a créé son univers, là-bas, loin, elle vient jamais, et c'était un message important pour moi en tout cas de pouvoir dire que, c'est pas que j'avais pas envie d'y aller, mais qu'une production ça met du temps à se mettre en place, et que pouvoir faire déplacer des musiciens, c'est pas aussi facile que ça. Et voilà, et que ma terre me manque, et ça m'a fait plaisir de pouvoir y aller. Oui, les racines, pour vous c'est important, on va resituer juste l'album Mansadi, Sandrine Kake, qui est un hommage à votre maman, donc forcément, retour aux sources, vous pouvez juste nous rappeler un peu l'album, des reprises, mais aussi des compos, et beaucoup de choses dans cet album. Il y a surtout beaucoup de, il n'y a pratiquement que des compos, de reprises, en fait j'ai adapté un poème de Bira Gaudiop qui s'appelle Souffle, et puis j'ai adapté la mauvaise réputation de Georges Brassens, et le reste, ce sont que des compositions. Et je dirais que c'est un mélange de soul, de jazz, de funk. En fait, je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai écouté, qui fait une petite cuisine dans mes oreilles, qui serait difficile à classer, disons que les grosses casses, ce serait soul, jazz, funk, mais il y a beaucoup de ramifications, parce que j'ai écouté des choses différentes, j'ai écouté beaucoup Bach, les voix bulgares, j'ai écouté beaucoup Nina Simone aussi, Stevie Wonder bien sûr, et Miriam Makeba aussi, et donc voilà, ça fait tout un mélange comme ça, que je ne maîtrise pas forcément. J'avais envie de donner de la place à chaque mélodie que j'entendais, et les inspirations, c'est à la fois des choses que je vis, mais aussi des histoires que je raconte, ça peut être des objets, ça peut être des sons, ça peut être des odeurs, on va dire que c'est plutôt des, j'ai appelé ça des polaroïdes, c'est des espèces d'instantanés comme ça, de moments, et pour moi c'est plus qu'une finalité, en tout cas c'est un moyen de toucher les gens, et en tout cas de leur transmettre des émotions. Et puis une grande émotion évidemment, j'ai rencontré quelques artistes assez fabuleux, dont M. Aljarom, dont j'ai fait la première partie, c'était ici à Nice, au Palais de Nikaya, au Palais de Nikaya, donc toute seule avec ma, parce que j'ai une petite machine avec laquelle je fais des samples de ma voix, donc beatbox, basse, et puis je fais des arrangements de chœur, et donc voilà, la production était telle que je ne pouvais venir que toute seule, donc j'ai dit je veux venir quand même, et ça s'est super bien passé, j'ai eu la chance de pouvoir le rencontrer après, on a discuté, et je suis rentrée avec lui dans son tourbus, enfin c'était une rencontre assez géniale, de quelqu'un qui m'a poussé juste avant sur scène, en me disant, mais tu sais, moi avant de monter sur scène, j'ai envie de vomir, de disparaître, j'ai peur, c'est normal, tant que cette émotion est là, ça veut dire qu'il faut continuer, le jour où ça disparaîtra, c'est qu'il faudra arrêter, donc moi je continue pour l'instant, c'est un plaisir, j'ai appris que le concert de ce soir était complet, donc je suis plutôt contente, surprise mais contente, surtout pour mes musiciens, parce que c'est... Alors justement, ce soir, tu viens avec une formation différente, tu peux nous présenter, qu'est-ce que tu vas faire ce soir avec les clients ? Alors ce soir, je vais... il y a pratiquement tous les monceaux de l'album, plus d'autres reprises, d'autres compositions, et contrairement à ce qui est annoncé, j'ai un, on va dire, un nouveau staff, une nouvelle équipe, parce que chacun de mes musiciens est aussi leader de sa formation, et que les emplois du temps des uns et des autres changent aussi au gré de l'avancement de leur projet, donc à la batterie, c'est John Grancan, au piano, c'est M. François Faure, à la basse, c'est Moon, et à la guitare, c'est Didier Conbrose, qui lui est là depuis le début, et il se trouve qu'il pouvait venir, donc c'est chouette, j'ai toujours le même ingénieur du son, et j'ai ma petite machine pour quelques moments, on va dire un peu plus intimes. Je dirais que la différence entre l'album et la scène, c'est que quand même l'album, c'était la... avait pour finalité d'arriver sur scène, ça veut dire réussir à vivre des moments forts et uniques, même si c'est toujours les mêmes mélodies, les mêmes textes, et je dirais que chaque soir, chaque chanson est habitée différemment, en fonction de ce qu'on aura vécu dans la journée, et aussi en fonction du public qu'on a en face de soi. Pour moi, c'est vraiment un dialogue avec les gens qui sont en face. Alors, on va te voir ce soir, et puis après, la suite, quelle est la suite de Sandra Nkake ? Est-ce que tu as le temps de penser à un prochain album, déjà ? Le temps, je ne sais pas si j'ai le temps tout de suite, mais en tout cas, j'ai l'envie. La première chose, c'est une création pour un festival qui s'appelle Banlieue Bleue, avec un flûtiste qui s'appelle Jérôme Dru, avec qui je collabore par ailleurs dans plusieurs groupes, dont G-Mob et un qui s'appelle Push-Up, qui est plutôt un collectif rock-soul. Et donc la création s'appelle Penda, et c'est une création à cinq personnages, cinq plateaux, essayer d'imaginer la manière dont moi, je construis ma musicalité, et que chacun de ces éléments est une extension de ma manière de construire la musique. Donc c'est une espèce de conte comme ça, avec une comédienne qui s'appelle Matagama, donc Jérôme à la flûte, Jean-Phidari au clavier, et Martine Le Préteau au chant et au body percussion. Donc ça, c'est pour le mois d'avril. Ensuite, j'ai pas mal de dates en France, et ensuite, je vais en Afrique. Je ne pourrais pas vous citer tous les pays, je sais qu'il y en a huit, dont la Tanzanie, le Mozambique, le Zimbabwe, Madagascar, Mayotte. J'en oublie trois, je ne sais plus, parce qu'il devait y en avoir douze, puis finalement huit. Donc voilà, ça c'est de fin avril jusqu'à mi-mai, donc on part quand même trois semaines, mais c'est encore avec une autre formation. Mais ça reste toujours mon répertoire, parce que l'idée c'est d'essayer d'injecter, on va dire, de la musicalité nouvelle, et comme la création Penda, je l'ai fait avec des musiciens, et qu'on part juste après en Afrique, on s'était dit que ce serait bien de rester dans la continuité des personnes avec qui je collaborais, c'était assez logique. Et puis en parallèle, je vous le disais, j'ai ce collectif qui s'appelle Push Up, dont l'album va bientôt sortir chez Discograph, avec d'autres chanteurs, il y a Car the Voice, il y a Aloïmus, il y a toujours Jérôme à la flûte, moi, et ça raconte l'histoire d'un personnage, en tout cas on l'appelait personnage, parce que c'est quelqu'un qu'on a rencontré, qui s'appelle Quincy Brown. Donc on raconte en une heure et demie une journée type de Quincy Brown, qui est un homme seul avec deux enfants, qui a pas mal galéré, mais qui a compris que la force de la persévérance et de l'amitié faisait qu'on pouvait toujours aller plus loin. Et tout ça, ça se raconte en musique. Sandra Mekake, merci pour toutes ces infos. Merci à vous, merci. Et bon concert. Merci. Merci. Merci.